On va maintenant voir comment sont comportés les différents types de particules. Et on va présenter la classification de Geldar, qui commence à être relativement ancienne, mais qui est encore tout à fait d'actualité, pour classifier, pour faire des catégorisations entre les différents types de particules. Alors, cette classification de Geldar correspond uniquement à la fluidisation gazeuse, donc lorsque le fluide est un gaz. Et donc, elle est représentée par ce diagramme, où on a, vous voyez en abscisse, la taille des particules en échelle logarithmique, et en ordonnée, la différence entre la masse volumique des particules et la masse volumique du fluide, également en échelle logarithmique. Et donc, on voit qu'avec cette classification de Geldar, on va définir quatre zones différentes, et donc quatre groupes de particules, qui sont notées A pour les particules qui sont idéales pour la fluidisation, des particules qu'on va dire aérables. Le groupe B, on va avoir des particules qui vont se comporter comme du sable, et qui vont être sujettes beaucoup au bulage, mais qui permettent quand même de faire de la fluidisation de manière correcte. Le groupe D, qui va faire de la fluidisation relativement chaotique, en jet. Et le groupe C, qui correspond aux particules extrêmement fines, et qui sont pratiquement impossibles à fluidiser, parce qu'elles sont trop cohésives. Alors ici, un tout petit peu plus de détails. J'ai repris le diadrame de Geldar, ici en haut, pour revoir les positions des différents groupes de particules. Donc le groupe A, qui est le groupe qui permet de faire de la fluidisation homogène, donc les poudres dites A érables. Alors un exemple typique, c'est le catalyseur de craquage, mais il y a beaucoup d'autres types de particules qui ont ce comportement. Ensuite, le groupe B, qu'on appelle en français les poudres sableuses, c'est-à-dire qu'elles s'en comportent vraiment comme du sable, et qui vont en général avoir une vitesse minimum de bulage qui est du même ordre de grandeur que la vitesse minimum de fluidisation, ce qui fait qu'on ne va pas observer de fluidisation homogène, mais on est quand même dans un régime de fluidisation, donc le bulage, relativement satisfaisant. Ensuite, on a le groupe des particules très fines, qui, là, est pratiquement impossible à fluidiser. Donc c'est les particules très fines, comme la farine, le talc, et donc qui vont être sujets au renardage. Donc là, la fluidisation ne se comporte pas du tout correctement. Et enfin, le groupe D, qui est vraiment un régime de fluidisation assez dégradé. On parle de grains soufflables en français. C'est de la fluidisation en jet, très chaotique. Et c'est par exemple ce que l'on va obtenir avec les céréales. Alors ici, on peut représenter un petit peu d'une autre manière ces différents groupes de la classification de Geldar. Donc vous les retrouvez ici, A, B, C, D. Donc on a représenté sur ce petit schéma la taille des particules en abscisse, avec à gauche les fines particules, à droite les grosses particules. Et puis donc, sur une échelle verticale, une vitesse de gaz, puisque la classification de Geldar concerne uniquement la fluidisation gazeuse, donc qui augmente lorsqu'on monte ici. Alors pour les vitesses les plus faibles, évidemment, on va avoir le lit fixe. Donc ce n'est pas de la fluidisation. Et puis donc, on a représenté les différentes classes, les différents groupes de particules selon la classification de Geldar. Donc avec le groupe C pour les plus fines, le groupe D pour les plus grosses, et puis A et B de manière intermédiaire. Alors le groupe A, c'est le groupe qui va permettre d'observer la fluidisation homogène, puis la fluidisation en bouillonnement, donc le bullage. Ensuite, la fluidisation turbulente, la fluidisation rapide, et enfin le transport pneumatique. Donc on sort ici de la fluidisation. La fluidisation, c'est uniquement dans cette partie ici. Donc avec le groupe A, on va avoir les différents régimes que j'ai eu l'occasion de décrire précédemment, qu'on va observer successivement. Ensuite, si on passe au groupe B, là on ne va en général pas observer la fluidisation homogène et passer directement au bullage. Ensuite, éventuellement, on va avoir le régime turbulent, la fluidisation rapide, avant d'avoir l'entraînement. Pour ce qui est du groupe D, et bien cette fois, on va passer directement à la fluidisation turbulente, voire rapide, avant l'entraînement. Et puis le groupe C, donc ce renardage, qui n'est en gros pas du tout adapté pour faire de la fluidisation de manière correcte. Alors cette classification de Geldar, même si elle est assez ancienne, elle est vraiment très importante et très intéressante, puisque de manière très simple, on a juste besoin d'avoir les masses volumiques du solide et du fluide et le diamètre des particules. On va pouvoir rapidement savoir si les particules qu'on aimerait fluidiser sont bien adaptées pour ça ou pas du tout.